C'est chaud par ici, salut tout le monde, vous êtes prêts ? Bon, il y a beaucoup de monde, je crois que vous l'avez compris, on est à l'E3, on est à fond dans le salon. Je vous propose de commencer par le stand EA et on va jouer à Battlefield 4 et à FIFA 14. Et ensuite, une fois que ça sera fait, on ira faire un tour aussi sur tous les autres stands pour jouer à un maximum de jeux. Même s'il y a beaucoup de monde, je vous promets de faire mon maximum. Et à la fin de la journée, je vous fais un compte-rendu de tout ce que j'ai pu essayer. C'est parti ! On est de retour après une longue journée. Je vous avoue, je suis séché, mais j'ai vu les choses que je voulais voir. Et surtout, Battlefield 4 en premier, je vous l'avais dit, c'est ça qu'on a été voir en tout premier. C'était fortement agréable. Alors déjà, la petite surprise, c'est que c'était sur PC. J'avais peur, je me disais, ah, ils vont nous montrer ça sur Xbox One. Non, non, c'était bel et bien sur PC. 32 PC contre 32 autres PC. C'était vraiment cool. Par contre, je ferais une petite parenthèse, il y avait aussi la possibilité de jouer à la manette. Et j'ai pu tenir une manette de Xbox One qu'on a pu filmer, justement. Elle est magnifique, superbe prise en main. Bref, c'est pas ça qui nous intéresse. Battlefield 4, donc, un BF3 plus beau, amélioré. On était dans la map que vous avez certainement vu, le gameplay qui a été présenté en multijoueur à la conférence de EA. Cette énorme carte avec des buildings, etc., qui sont destructibles. Et oui, le building a même été détruit. Et justement, j'avais envie de faire une grosse parenthèse sur ce bâtiment. On se disait, mais attends, il y a un flag au sommet. Le flag C, en l'occurrence. Mais qu'est-ce qui se passe quand le bâtiment se pète la gueule ? Est-ce que le flag disparaît de la map ? Comment est-ce que ça se passe au niveau des points ? Après, c'est très, très simple. Une fois que le bâtiment a été explosé, ça devient un champ de ruines. Et on continue à pouvoir se déplacer dans ces ruines. Et il y a toujours le flag qui est là, au milieu des ruines. Et ça, j'ai trouvé très original. Il y a quelques petites différences. Par exemple, je vais tester le RPG qui descend beaucoup plus vite que dans Battlefield 3. Il y a cinq personnes dans une escouade. Il y a une grosse interactivité entre le commander, le commandant. Vous savez qu'il y a deux nouveaux disponibles dans Battlefield 4. Qui donnent des ordres à chaque chef des squads. Qui, eux, vont devoir ensuite faire passer le message aux gens qui sont dans leur escouade. Bref, voilà. Plein de belles choses sur Battlefield 4. Maintenant, j'ai envie d'enchaîner sur FIFA 14. Vous voyez, j'ai aussi pu y jouer. J'ai pu y jouer sur Xbox One. J'avais un petit peu peur. Il y avait beaucoup de monde qui disait « Ah, malheureusement, je crois qu'on va pouvoir y jouer que sur Xbox 360. » Non. On a pu y jouer sur l'Xbox One, sur la next-gen. Et, croyez-moi, là, on la sent vraiment, la next-gen. Alors, déjà, parce qu'on passe justement à une nouvelle génération de consoles. Mais, surtout, c'est de loin un des FIFA où on ressent le plus de différences. Que ce soit graphiquement ou au niveau des gameplays. Il y a plusieurs améliorations. Vous savez, grâce au nouveau moteur, le contact entre les joueurs, le physique. La possibilité, par exemple, pour un défenseur bien costaud de faire barrage entre un attaquant et le ballon. Vraiment, jouer sur son poids pour récupérer le ballon. On a aussi les dribbles qui ne se font plus avec le bouton L2. Maintenant, vous avez simplement à toucher le joystick droit pour faire des dribbles. Et plein d'autres améliorations qui ont été très agréables à noter. Vraiment, vous allez voir, quand vous verrez des gameplays, etc. La physique de la balle, etc. Il y a tellement de choses à dire. Dernière chose, je ferai une petite parenthèse sur les stades. Ils ont décidé de modéliser certains stades très connus. Comme le stade du FC Barça, de Manchester United, de Manchester City. Beaucoup de stades ont été modélisés à l'extérieur. Aussi, pour faire place à des cinématiques encore plus agréables à regarder. Et aussi, dernièrement, petite parenthèse sur la foule. La foule, c'est vraiment le truc, oh là là. Depuis des années, c'est des vieux cartons 2D qui bougent quand il y a un goal, une faute, etc. Et là, non. Enfin, on a une foule 3D et ça rend beaucoup, beaucoup mieux. Donc voilà, FIFA 14. J'espère certainement me rendre à Guildford comme l'année passée pour vous ramener des gameplays exclusifs. Mais je peux vous dire que j'ai adoré, j'ai adoré FIFA 14. Après FIFA 14, je vous l'avais dit, j'avais envie d'aller un peu me balader dans le salon. Et c'est là que j'ai été un peu surpris. Je ne dirais pas déçu, loin de là, mais surpris. C'est que cet E3, il est monstrueux. Il est monstrueux pourquoi ? Parce qu'il y a des nouvelles consoles, la Xbox One, la PS4. Et aussi parce qu'il y a beaucoup d'annonces. Mais au final, il n'y a pas tant de jeux que ça à jouer. Si, il y en a des jeux. Mais pas vraiment ceux qui m'intéressent. J'ai été un petit peu déçu par ça, c'est vrai. Mais je vous rassure, j'ai quand même essayé. Je suis allé sur différents stands, des stands sur lesquels je ne serais pas forcément allé d'habitude. Non, non, non. Vraiment non, ça ne l'a pas fait. Et donc du coup, j'ai décidé d'occuper mon temps. Disons, agréablement. Voilà. Et vous allez me dire, mais attends, t'es pas allé sur le stand de Ubisoft ? Non, je n'y suis pas allé. J'y vais demain. J'ai un rendez-vous et je devrais pouvoir voir beaucoup, voire tous les jeux qui sont présentés par Ubisoft. Et je n'hésiterai pas à vous montrer ça jeudi. C'est normal, s'il n'y a pas de vidéo pendant un jour, je vous rassure. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est pour ça que je vais me permettre de prendre congé de vous pendant une journée. Voilà, je vous ai tout dit. Encore un énorme merci pour votre soutien durant la première, la deuxième vidéo de cette E3. Et je vous fais plein de gros bisous. Salut tout le monde.